Salut, c'est ça Léa, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue au Dimanche Tarot pour la semaine du 19 au 25 mars 2023. Hé, c'est rare que ça m'arrive, là. En fait, ça n'arrive jamais, parce que je fais tout le temps des one-take. Puis là, c'est comme quatre fois que je recommence, puis que j'ai... ça floue pas. Je suis en toute transparence avec vous. Je vais très bien, je vais très bien, je vais très bien. J'ai une petite opération, jeudi, au poignet droit. Et ça me gosse, ça me tente pas. En tout cas, ça fait que je vous partage ça. Si vous voulez m'envoyer des mots d'encouragement, partager mes vidéos, gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir. Voilà, et là, il y a une carte qui est sortie, au moment où je disais ça. Et c'est une très belle carte, c'est le 10 de couple. Je la prendrai pas comme carte de cette semaine, je vais juste la prendre pour la carte que je viens de partager avec vous, parce que je trouve que c'est... ça fait du bien. Donc, est-ce que je la prends comme... Attends. Est-ce que je la prends comme carte cette semaine? Est-ce que c'est la carte que vous allez sortir cette semaine? Non. Je la partage maintenant. 10 de couple. Donc, on a un couple qui sont sur un genre de... à Mac, avec plein de couples qui sont là, prêts à recevoir. On est dans le cœur, dans l'ouverture, dans l'authenticité. Puis, ouais, j'ai l'impression que je reçois quand même de vous quand vous me partagez des trucs. Même juste de sentir votre présence. Je sais que j'ai entre, je sais pas, 60 et 75 personnes qui m'écoutent à chaque semaine. Puis, je suis contente que vous soyez là. Fait que si vous voulez vous manifester, ça me fait plaisir de vous lire. Voilà. OK, y a-t-il une carte qui est sortie pour cette semaine maintenant? Oui, OK. Il fallait quand même que je mette le reset à zéro avant de pouvoir partir. Parce que j'étais comme... Ça allait pas. Je me mêlais dans mes mots. Ah, il y a deux cartes. On va les prendre. Qu'est-ce qui sort cette semaine? Elle est ressortie, madame, monsieur, monsieur! Avec une deuxième. Qui est pas la même chose. Ah, c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. La carte, elle voulait sortir. Donc, cette semaine, je vais mettre les deux ensemble. On a le 10 de couple. Puis, on a le chevalier d'épée. OK? Pas le chevalier knight. Je sais pas mal dans l'introduction. En tout cas, c'est l'équivalent du prince. OK? Puis, le prince d'épée qui est sorti d'ailleurs tout à l'heure aussi. OK. Alors, cette semaine, ça se fait que vous trouviez que ça aille vite. OK? Il court vers sa moto. Un homme qui court avec un arc dans le dos, la moto, puis tu as l'aigle, la corneille qui est en haut. Puis, on est dans les épées, dans le monde du mental. Donc, cette semaine, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe, puis vous sentez que vous vous en allez vers votre but, puis que vous allez prendre comme le... Il y a quelque chose qui va se passer, que ça va débloquer pour vraiment vous permettre d'avancer. Mais vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Parce que vous avez le 10 de couple. Donc, le 10 de couple, là, ça a vraiment rapport à la fraternité. Le 10, c'est la fin du cycle. Donc, on est là pour vraiment... Ils sont assis sur leur hamac, puis c'est deux petits-enfants qui jouent, puis ils regardent. Ils sont comme, ah wow, on est donc bien chanceux. Beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour, beaucoup de... C'est simple. Il y a les sept couleurs, donc tout le corps qui s'enligne, l'ouverture, la gratitude, l'amour. Fait qu'un mélange d'intellectuellement, il y a quelque chose qui fait que... Ok, vous dites, ok, là, ça va faire le niaisage. Là, moi, j'ai le goût d'aller là, puis ça va être quoi le chemin. Je veux sauter sur ma moto, puis je veux avancer. Je suis tannée d'être bucky, puis que ça n'avance pas. Puis, ça, ça va être au niveau de votre mental. Puis, en même temps, le 10 de couple, il est comme, hey, man, t'es pas tout seul. Check ce que t'as. Check la belle communauté. Check les gens autour de toi. Toutes les bols sont ouverts pour recevoir le 10 de couple. Il est comme le 9. On est là pour recevoir. Fait que c'est comme si les deux viennent se mélanger. Je vais m'en donner même une Dixit. Écoute, c'est le party, le festival de cartes cette semaine, aujourd'hui. En tout cas, il faisait beau. On est allé se promener. C'était chouette. Je rencontrais un gitan dans un petit café. Il nous a payé la traite. On a pris un café, puis une tisane. C'était merveilleux. Un buffet de belles choses. Donc, vous voyez la carte de gargantua, là, avec le repas qui déborde de partout. Ouais, ça sera pas une semaine sec. Ça va pas être une semaine sèche. C'est une semaine où il va se passer bien des affaires. Différents niveaux. Mentalement, ça va là. Au niveau des relations, vous vous sentez appuyé. Vous êtes fier de ce qui se passe. Puis, en même temps, c'est comme, il y a quelque chose de très fertile, de très gargantuesse qui va se passer cette semaine. Donc, quelque chose qui parle de gros, OK? Y a-t-il un conseil qui veut sortir de là? Parce que moi, je trouve que c'est un gros buffet, quand même. Comme dirait mon ami Caro, c'était un buffet de belles choses. On a notre cowboy carotte qui arrive avec ses grosses moustaches et ses petites carottes. Donc, moi, je dirais que c'est super que ça l'aille vite et qu'il se passe plein d'affaires. Puis, c'est super buffet de belles choses. Peut-être que vous aviez un peu faim de ça. Mais n'oubliez pas de prendre les vitamines, les carottes, pour venir vraiment être plus précis sur ce que vous avez besoin. Donc, lui, il arrive dans son saloon avec ses carottes. Super vitamine. Puis, il choisit ce qu'il a besoin. Fait que même si cette semaine, ça se peut que ça soit chargé, qu'il y ait beaucoup de choses. Vous vous sentez aimé. OK, moi, je vais aller vite. Je vais faire... Prenez un moment juste pour dire... OK, moi, avec mes physiques carottes, je vais venir vraiment viser sur ce qui est précisément ce que moi, j'ai de besoin cette semaine. Pour pas que ça soit un trop-plein. Genre, je sais pas si vous me suivez, mais il y a quelque chose de faire attention où vous mettez votre focus. Parce que des fois, quand on a comme trop de choses, ça peut devenir étourdissant un petit peu. Donc, faire attention à l'étourderie. Ouais, ça me parle beaucoup, moi. Moi, parce que je vais déménager, je me fais opérer. Plein d'affaires qui se passent en même temps. Puis là, c'est comme... Regarde, c'est quoi le focus, là? C'est quoi je focus en premier, tu sais? Fait que je vais me mettre là-dessus. Puis sur ça, je vais vous souhaiter plein d'amour, plein de soleil. Puis une belle semaine. Puis à la semaine prochaine. Bye!